Alors, je suis en train de faire une pâte à pizza, en attendant que ça gonfle, je vais t'expliquer comment réussir à écrire des articles, des newsletters, des scripts, n'importe quel texte, très très rapidement. Donc moi, avant, quand je prenais des notes, enfin avant, maintenant, j'écris sur mon iPhone. Donc je prends mon iPhone, j'ouvre l'application Notes, et après j'écris. Mais quand je vais écrire des longs textes, ça va être compliqué d'écrire directement à la main comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le mode DICTER pour dicter le texte. Du coup, après, il n'y a pas de faute, les ponctuations sont bien, le texte est bon, mais après, pour l'organiser, pour pouvoir écrire des... Si t'écris des articles de blog, moi j'utilise pour écrire des pages de vente, des newsletters, des choses comme ça. Après, il faut reorganiser le texte, il faut mettre plus d'espace, changer quelques mots, et des fois aussi, avec le mode DICTER, ça va écrire des mots qui ne sont pas bons. En fait, ça va changer les mots, ça ne va pas bien écouter, en fait, ça ne va pas bien comprendre le mot que tu as dit. Et du coup, ça va mettre des faux mots, enfin des faux mots, des mots qui ne sont pas bons, qui ne sont pas corrects. Du coup, il fallait corriger directement sur la note, ou sinon aller sur l'ordinateur, prendre ses notes, organiser tout, réécrire tout. Et le problème, c'est que moi, sur le clavier, j'écris lentement, et je fais beaucoup de fautes de frappe. Donc, j'écris lentement, si je veux écrire vite, après, du coup, il y a plein de fautes, il faut que j'organise tout, il faut que je remette tout. Et j'ai trouvé une solution à ça, c'est de mettre le mode DICTER sur son ordinateur. Donc moi, j'ai un Macbook, donc pour mettre le mode DICTER, ça va être très simple. On va aller sur la paume en haut, dans les paramètres, on va aller tout en bas, dans Keyboard. Et après, il va y avoir le mode DICTER. Là, on va pouvoir l'activer, on peut changer la langue, donc là, on voit que j'ai mon ordinateur en anglais, et du coup, la langue de DICTER, j'ai mis en français. Après, on peut choisir le microphone, qu'on veut si, en fait, moi, je branche mes écouteurs au Macbook, et comme ça, après, c'est le microphone externe. Et le raccourci, moi, ça va être la touche avec la petite icône de micro, et on peut mettre d'autres raccourcis, si on veut, on peut mettre, customiser comme on veut. Donc là, on peut mettre ça, et après, on peut DICTER directement. Donc, par exemple, là, j'enregistre l'écran, donc ça ne va pas marcher, mais on appuie sur la touche, le raccourci DICTER, on DICTE notre texte, ici, et après, en même temps, on peut corriger les fautes, en même temps, qu'on DICTE. Donc, on peut juste dire un mot, corriger, écrire, dire un autre mot, dire des phrases, et on peut faire ça en même temps. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide pour écrire des textes rapidement. Donc, maintenant, c'est ce que j'utilise. Donc, je dicte un petit peu, quelques idées sur mon iPhone, je reprends les notes, ici, et après, je vais améliorer, je vais rajouter des phrases, et je vais DICTER directement, ici. Et aussi, on peut le faire sur tout, enfin, sur n'importe quelle page. Donc, par exemple, sur des sites Internet, sur... Dès qu'on clique et qu'on peut écrire, on peut faire le mode DICTER directement, ici. Donc, on appuie sur la touche raccourcie pour faire, pour activer le mode DICTER. On dicte notre texte, on appuie encore, et après, ça va arrêter le mode DICTER. Et on pourra écrire plein, plein de textes comme ça, très, très, très rapidement. En plus, ça va corriger les fautes. On peut organiser le texte en même temps. Donc, comme j'ai dit, vu qu'on peut accéder au clavier, on peut écrire, etc. Du coup, ça va être plus vite, on aura la ponctuation. Et, bah, ça va être tout. Donc, voilà, maintenant, c'est ce que j'utilise pour écrire des textes très, très rapidement. Donc, voilà, c'était le petit hack. Donc, là, je vais continuer à faire ma pizza, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501